Radio Pays, en partenariat avec le Grand Hôtel Montabot, vous propose le Zoom. Aujourd'hui, l'Ayawande, un navire pour la science. Bonjour Timothée, alors ce matin on va faire un tour à bord de l'Ayawande, le nouveau navire scientifique du Centre National de la Recherche Scientifique, aussi connu sous le nom de CNRS et de l'IFREMER. Exact, et ce bateau, il va nous faire voir du pays, et surtout de la science, beaucoup de science. Bon alors Timothée, qu'est-ce que l'Ayawande, et pourquoi s'intéresse-t-on autant à ce bateau ? Eh bien, si on s'y intéresse autant, c'est parce qu'en fait ce n'est pas qu'un simple navire, c'est une première en Guyane. L'Ayawande, c'est un navire, certes, il flotte, c'est clair, mais c'est plus, c'est vraiment bien plus que ça. Il répond à des besoins qui n'étaient pas, qui n'étaient plus pourvus en Guyane. Quel genre de besoin ? Commençons par le début. L'Ayawande tient son nom du village Kalinia, situé sur la crie Kozuin, à la frontière entre la Guyane et le Surinam. Situé sur un territoire littoral riche de mangroves et de vases, Ayawande est depuis plusieurs années une base de rattachement pour les missions scientifiques qui font le déplacement pour étudier les dynamiques littorales et marines. Le village joue un rôle essentiel pour ces missions difficiles à mettre en place, tant les territoires étudiés, des zones humides assez inaccessibles pour la plupart, sont parfois dures à atteindre et à étudier sur le long terme. C'est pourquoi il fut décidé que l'Ayawande, le bateau, soit appelé ainsi, puisqu'il va en effet, en un sens, remplir les mêmes services que ceux rendus par le village, rendre l'inaccessible plus accessible aux équipes de recherche, en passant par l'accès à la mer. Et pourquoi on veut passer par la mer ? Parce que les équipes du CNRS et de l'IFREMER, qui ont co-financé ensemble ce navire, avec l'aide de l'AFD et de la préfecture de Guyane, ce qui les intéresse, c'est d'étudier les espaces marins et littoraux pour un tas de raisons différentes. Petit rappel, le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, est présent en Guyane depuis plus de 20 années à présent et dispose de plusieurs équipes de recherche qui sont réparties sur différentes thématiques scientifiques. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une équipe du CNRS qui s'intéresse à une thématique très importante pour la gestion du littoral guyanais, les mouvements hydrosédimentaires. Et en quoi ça concerne l'Ayawande ? Pour résumer, les mouvements hydrosédimentaires, ce sont les déplacements des bandes vastes présents tout le long du littoral guyanais, qui lui confèrent d'ailleurs son caractère si exceptionnel. Ces mouvements hydrosédimentaires influencent l'aspect de la côte, selon les zones où ces sédiments s'établissent sur des dizaines d'hectares, sédiments qui nous viennent de nos estuaires, mais aussi de l'Amazone. Le recul du trait de côte, ou au contraire son avancement, dépendent de ses déplacements, qu'il convient ainsi d'étudier pour prévoir les futurs mouvements de terre, mais aussi de comprendre les réels impacts que ça pourrait avoir sur le territoire. L'Ayawande va permettre une meilleure veille de ses dynamiques, du long de ses 7,50 m, et le navire va donner une grande liberté d'accès aux scientifiques, grâce par exemple à sa capacité à aller jusqu'à 20 minutes des côtes, soit environ 38 km, ce qui est beaucoup, on est dans les eaux claires, des espaces qui ne sont pas facilement accessibles pour l'instant. Jusqu'à maintenant, en effet, en l'absence de bateaux qui appartenaient au CNRS, les chercheurs étaient limités dans leurs opérations, en raison de leur dépendance à des prestataires et l'utilisation de navires pas forcément adaptés pour les espaces que les scientifiques cherchaient à étudier, en faible profondeur notamment. Avoir son propre navire, c'est beaucoup plus simple que d'être le passager sur un crevettier. C'est aussi beaucoup plus sécurisant, car pour aller dans des estuaires larges, comme celui de la baie de Loyapoque, où il y a environ 30 km de largeur d'estuaire quand même, il faut mieux avoir autre chose qu'une pirogue pour éviter d'être chaviré par la houle. Mais outre cette double liberté d'action, l'ayandé offre aussi et surtout de nombreuses possibilités nouvelles grâce au matériel qu'il embarque. A son bord, l'ayandé transporte en effet des outils de dernier cri. Alors, j'y fais la liste, parce qu'il y en a beaucoup. Alors on a... D'abord, pour les commodités, on a un treuil déjà, qui permet de lâcher, puis de tracter un peu tout ce qu'on souhaite. C'est très pratique pour déployer à sa guise des instruments scientifiques jusqu'au fond marin, mais aussi surtout pour les ramener. On a une table amovible, qui permet de poser des instruments sur un espace sain, ce qui peut être utile pour faire dans de bonnes conditions des analyses ou des préparations d'analyses immédiatement en mer. On a une pompe aussi pour pomper, pomper l'eau de mer tout particulièrement, pour constituer des enchantillons. Mais aussi l'eau douce, qui a un réservoir d'ailleurs spécial sur le bateau, ce qui peut servir pendant les manipulations pour faire des lavements par exemple. L'eau douce en mer, c'est toujours très précieux, il faut le savoir. Ensuite, on a... Et ça, c'est vraiment un outil original, on a un drone marin. Alors lui, il est vraiment intéressant aussi, parce qu'il permet d'éviter aux chercheurs d'aller s'envaser toute la journée dans un chenal pour faire des prélèvements sur des surfaces de très faible profondeur. Drone dont l'aspect fait un peu penser d'ailleurs, de par sa couleur jaune et sa drôle de forme, à la soucoupe flottante du commandant Cousteau. Ce drone peut donc aller dans des zones de petit fond, avec une portée de près de 500 mètres. On peut aussi d'ailleurs lui programmer un tracé, un petit peu comme un aspirateur ou une tondeuse automatique de luxe. Il peut faire des relevés de bathymétrie donc, afin de déterminer la topographie du sol marin, son relief et sa profondeur. Il y a aussi plusieurs courantomètres, qui mesurent l'intensité et la force du courant sur une colonne d'eau, mais également sa direction. Ça c'est une information importante, notamment dans le domaine côtier, qui est très lié à l'étude des marées. On a aussi toute une batterie de sonde, qui serve à mesurer la concentration d'oxygène dissous dans l'eau, la turbidité, la concentration de particules, comme les sédiments par exemple, on y reviendra. Il y a aussi des capteurs pH, qui servent à déterminer l'acidité et l'alcalinité de l'eau, en bref à savoir si elle est potable ou salée, ce genre de choses. Et comme nous l'explique Antoine Gardel, chercheur au CNRS, tous ces outils sont très importants pour leurs travaux. Alors ce qui est très important pour nous de mesurer, évidemment, c'est la turbidité, en particulier les quantités de matières en suspension, ce qu'on appelle les MES, matières en suspension. Ici, ce sont donc des matières essentiellement minérales, qui viennent de l'Amazone, et qui caractérisent vraiment ces eaux côtières, et qui sont associées à une banque vase. Parce que ça, c'est un de nos travaux, un de nos thèmes de recherche, c'est de mieux comprendre la dynamique de ces banques vases, la morphologie et la migration de ces banques. Donc le fait d'avoir un meilleur accès à la mer pour faire avancer la recherche, vous l'aurez compris, c'est primordial. D'autant plus lorsqu'on parle de l'étude des milieux marins, qui sont toujours plus difficiles à étudier que des espaces terrestres, la faute à leur accessibilité. Et étudier ces espaces marins, c'est primordial, comme je le disais, pour gérer le littoral guyanais, qui est sous l'influence de ces forces instoppables, que sont les banques vases, instoppables, vous l'aurez compris, car issus du plus grand fleuve de la planète notamment. L'étude de ces dynamiques hydrosédimentaires, par exemple, c'est important aussi car ça donne une indication sur leur dynamique et ça permet de prévoir certaines modifications relatives, par exemple, à la sanité dans les estuaires. Les estuaires, bah oui, ils consentent tellement d'enjeux ces estuaires. Sur la rivière de la Comté, on tient l'eau potable en amont de l'estuaire. La surveillance des différents paramètres y est donc primordiale à travers les saisons pour vérifier la qualité de l'eau. Or, avec les changements liés à l'augmentation du niveau de la mer, par exemple, on pourrait faire face à de nouvelles difficultés. Les courants aussi sont inspectés. Les marais n'entrent pas toujours de la même manière au sein des estuaires. Il faut donc, à partir de prélèvements, construire des modèles du fonctionnement hydrosédimentaire. Outre champ d'application de ces outils, pour étudier l'établissement de la faune et de la flore, et notamment dans les mangroves, il est aussi nécessaire de réaliser des prélèvements. En effet, toutes les espèces, qu'elles soient animales ou végétales, ne sont pas capables de supporter l'eau salée. C'est important donc, quand on étudie ces différentes formes de vie, de connaître ce paramètre. Donc, quelle sera la prochaine actualité de ce navire ? Eh bien, il est déjà intégré à plusieurs opérations de recherche, comme par exemple celle du projet Mèche. Il a donc déjà réalisé ses premières sorties de ce bateau, dans l'estuaire de Cayenne notamment, ou pour d'autres projets au large des îles du Salut. On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine chronique. Cet estuaire de Cayenne a été choisi, car il est très intéressant à plusieurs niveaux. Il est plutôt dominé par la marée, car il n'est pas très influencé par les réseaux d'eau douce qu'il alimente, qui sont un petit peu trop petits, comme par exemple la rivière des Cascades, celle de Tonnay Grande, de Monsignéry aussi. Donc la mission va faire des prélèvements avec les différents outils qu'on a présentés pour étudier la sanité de l'eau, pour détailler, quantifier même la causalité entre l'imbondance et la diversité des poissons, des crustacés, avec les conditions environnementales. En gros, le rapport entre la diversité biologique et les paramètres environnementaux, donc sanité, matière en suspension, oxygène dissous, etc. Donc il y a un travail également sur les dynamiques hydromorphosédimentaires en saison sèche et en saison des pluies pour analyser le fonctionnement de l'estuaire avec un travail sur les différentes conditions de marée, notamment selon les saisons. Donc le navire va servir à étudier comment l'eau s'infiltre dans le cours d'eau, selon les mortes eaux, les faibles marées, et aussi les vives eaux, où il y a à l'inverse de forts coefficients de marée. Ce terrain prend place sur des campagnes d'à peu près 6 jours qui étudient le courant, la bathymétrie, la turbidité, etc. Un bateau au lourd programme scientifique. Depuis sa mise en circulation en septembre, il a déjà rempli bien des services. Mais si on veut terminer un petit peu sur une note hors-science, il faut aussi souligner que l'Aïlandé peut être utilisé ponctuellement à des fins non scientifiques pour des besoins extérieurs, par exemple ceux du service de l'État, pour des interventions sur des bouées, par exemple, la recherche de naufragés, la surveillance de la mer. C'est aussi un bateau pour la communauté en complément des moyens disponibles. Voilà pour la présentation succincte de l'Aïlandé. Auditeur de Radio Pays, j'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus. A très bientôt.